Une culture sur laquelle on a utilisé des produits chimiques ne constitue aucun danger pour la santé humaine. Regardez cette photo. Alors là, c'est moi en 2019, lorsque j'étais encore étudiant à la FASA. Et je me dirigeais là vers le marché pour effectuer une division de légumes auprès des Baïs Anselam ou encore les revendeuses. Et dans ce ballon de légumes que vous voyez sur ma tête, il y avait la commande d'une femme. Et cette dernière tenait une boutique au bord de la route. Donc, je devais m'arrêter chez elle, lui remettre sa commande avant de continuer ma route vers le marché. Alors, pendant que j'étais dans sa boutique pour lui remettre sa commande, il y a un monsieur qui est arrivé. Naturellement, il venait pour acheter un truc à la boutique. Et il est tombé sous le charme de mes légumes. Parce qu'à l'époque, je ne faisais pas de la dentelle. Oui, les feuilles de légumes étaient d'abord comme les feuilles de macabre. Bien large, bien verte et surtout sans aucune perforation d'insectes. Donc, du coup, le monsieur tombe sur le charme des légumes. Et il me demande, mon petit, c'est combien les paquets de légumes ? Je lui réponds, 300 francs. Par la suite, il me dit, c'est le bio. Je n'ai pas mis les produits chimiques dessus. Parce que vous, là, on vous connaît souvent avec les produits chimiques que vous versez sur les cultures là. J'ai dit, non le père, ce n'est pas le bio. On a mis les produits chimiques, mais en quantité raisonnable. Et surtout, les périodes ou alors les délais avant récolte ont été respectés. Il me regarde et il a toulé son dos et il est parti en me lançant un sourire à quoi. Quand ce monsieur m'a demandé si mes légumes étaient bio, j'ai directement eu envie de lui dire que si son ventre est aussi gros, c'est certainement parce qu'il consomme beaucoup de bière. Mais ça aurait été très impoli de ma part. Donc du coup, je me suis tué. Alors aujourd'hui, j'aimerais demander à tous ces hommes qui dépassent les femmes enceintes. Le ventre est placé devant là, gros comme le bidon de 50 litres. Chers hommes enceintes, vous savez la bière que vous aimez tant. La bière dont la plupart ne peuvent même plus s'en passer. Cette dernière est fabriquée pour la plupart avec du maïs. Certaines sont fabriquées avec de l'orge. Et en général, on y ajoute encore un composé qu'on appelle le houblon. Vous voyez le petit goût amer là. Quand tu bois la bière, c'est un petit goût amer là. C'est le houblon qui donne ce goût amer à la bière. C'est ta méchume là. C'est le houblon qui donne cela. Alors aujourd'hui, chers hommes enceintes, j'aimerais vous demander. Vous pensez vraiment que ce maïs là, avec lequel on fabrique votre bière chéri, c'est un maïs bio ? Vous pensez que le houblon qui donne ce goût, ce petit goût amer là, que vous adorez tant. Vous pensez que c'est utilisé de façon biologique ? Les hommes enceintes, répondez-moi. La plupart ne sont même jamais posés la question. Mais l'affaire là, c'est ce maïs bio. Jamais personne ne se pose pas la question. Tous ceux qui savent. Mais dès qu'ils voient un petit qui se bat à faire ses légumes, ou alors à faire sa tomate, ou à faire sa laitue, pour avoir un peu de sou. Directement, ils commencent à se soucier de leur santé. Et tu les entendras dire, ma petite, ton légume là, c'est bio. La tomate, c'est bio, ma petite. La laitue là, c'est bio. Tu n'as pas mis un maudit chez moi, c'est ça. Mais quand c'est la bière, on ne cherche pas à savoir. On boit seulement. Chers hommes enceintes, laissez-moi vous dire que non seulement le maïs, l'orge ou encore le houblon qui sont utilisés pour fabriquer votre bière chérie ne sont pas des produits bio. Mais en plus, ce sont des produits OGM. Autrement cancérigènes. Oui, vous croyez que quoi ? On n'est pas dans Alice au pays des merveilles. On vit dans un monde capitaliste où certains sont prêts à tout pour se faire le maximum de profit. Quitte à ce que vous mourrez tous. Ils s'en foutent. Déjà que c'est leur objectif. Parce qu'ils estiment que la population est déjà trop grande. Il faut diminuer un peu. Il faut... Oui. Voilà. Vous comprenez. C'est ça. À présent, laissons même la bière. Laissons la bière et les hommes en scène tranquilles, ok ? Nous allons prendre un aliment que tout le monde consomme. Femmes, enfants, hommes. Tout le monde. Au Cameroun, je ne sais pas pour ce qui est des autres pays, mais au Cameroun, si vous faites le tour des boulangeries entre 18 et 19 heures, peu importe la notoriété ou alors la rénommée de cette boulangerie-là, vous allez voir des gens faire la queue pour acheter du pain. pain qui est fabriquée avec du blé. Et c'est vrai que tout récemment que la plupart des Africains se sont rendus compte que l'Ukraine, ou alors toutes ces zones-là avec la Russie, était un grand bassin de production de blé. Moi-même, je ne savais pas. L'Ukraine a elle seule produit 60 millions de tonnes de blé par an. Le blé, c'est en moyenne 6 à 10 tonnes par hectare. On va prendre notre calculatrice. On va faire un petit calcul très rapide. On dit que l'Ukraine produit 60 millions de tonnes par an. Maintenant, on sait que le blé, c'est entre 6 et 10 tonnes par hectare. Nous allons rechercher le nombre d'hectares auxquels correspondent 60 millions de tonnes. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons diviser 60 millions par combien? Par 10? Ça fait combien? Ça fait 6 millions. OK? Donc, 60 millions de tonnes correspondent à 6 millions d'hectares. Maintenant, supposons qu'ils ont plusieurs saisons. OK? On va diviser ça par quart quand même. Ça nous fait 1,5 million d'hectares. Maintenant, supposons même encore qu'on a exagéré. 1,5 million d'hectares, c'est beaucoup. On a trop exagéré. On va prendre... On va juste considérer que l'Ukraine produit son blé sur, par exemple, 500 000 hectares. Maintenant, la question que moi, je vais vous poser, c'est... Vous pensez que quelqu'un peut produire 500 000 hectares et il fait utiliser ça avec les cacas de poule? Ou alors, il fait utiliser avec du caca de bovin, du caca de porc? Lorsque ces cultures sont attaquées en champ, ils cherchent l'urine de la peur. Ils viennent pulvériser dessus. Non, mais vous, 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 vous moquez de vous-même. Vous moquez de vous-même. C'est en logique. C'est en logique. 500 000 hectares et on fertilise avec les cacas de poule, les cacas de boe. Vous savez que même les boeufs, là, ils chient beaucoup, hein? Mais on va s'arrêter là. Parce que des exemples comme ça, je pourrais en prendre toute la journée. Mais avant de continuer, j'aimerais vous rappeler que nous avons missifié un gros poids d'un nommer agronomie à l'africaine. Le groupe WhatsApp dans lequel vous allez retrouver 7 ingénieurs agronomes exerçant chacun dans un domaine spécifique. Alors, les ingénieurs agronomes sont là pour répondre aux préoccupations des uns et des autres. Peu importe la difficulté que vous avez eu à rencontrer sur le terrain de votre exploitation, vous pourrez juste poser votre question dans ce groupe et les ingénieurs seront là pour vous répondre. La décision au groupe est entièrement gratuite. Vous exprimez juste votre désir d'intégrer le groupe WhatsApp en contactant le numéro qui s'affiche juste là et on vous fera intégrer le groupe. Pour tous ceux qui sont porteurs de projets agro-pastoraux, surtout nos frères de la diaspora qui sont fatigués de voir leur argent être détournés par les membres de leur famille au pays, vous pouvez nous contacter et nous assurer de mettre sur pied votre projet agricole, de le suivre jusqu'à l'obtention des résultats. N'oubliez également pas le gobelet alcalin, cet outil qui rendra désormais votre eau de boisson alcaline ou qui va purifier votre organisme de tous les produits chimiques et autres toxines que vous ingérez au quotidien. Comme vous pouvez le voir, rien de ce que nous consommons n'est biologique. Quasiment rien n'est bio. Tout est un tissu de mensonge. On vous ment. On vous dit que c'est bio et tout le temps ça n'allait pas. J'avais le gobelet alcaline quand j'ai commencé à boire de l'eau alcaline ça fait 3 ans ou 5 ans que je ne vais pas aller au pétail. Déjà j'ai le mal au foie, j'ai le mal au foie, j'ai la tension, j'ai le ticote. Imaginez avec toutes ces maladies ça fait 5 ans que je ne vais pas aller au pétail. Donc vraiment merci. Bien, donc d'après moi, je dis bien que d'après moi, après chacun pourra donner son avis en commentaire. Je dis bien en commentaire. Parce qu'il y a des gens là, comme ils ont bien mis le numéro là, ils prennent ton écrit afin d'exprimer leur état d'âme. Non, ça se passe en commentaire. Oh, je suis tombé sur votre vidéo vraiment, je suis très content. Oh, je pense que non. Tout ça c'est en commentaire. Le numéro là, c'est juste pour ceux qui veulent intégrer le groupe, vous nous écrivez. Ou alors ceux qui veulent, qui ont besoin du gobelet alcaline, vous nous écrivez à ce numéro là. Ne nous écrivez pas pour autre chose. Parce que les gens qui nous écrivent pour rien, on va voir comment ça vous bloquer même. Je pense que ces chaînes ont fait d'efforts de répondre aux commentaires de tout le monde. Voilà. Donc d'après moi, le bio c'est un luxe. Un luxe que seuls ceux qui parviennent déjà à manger normalement peuvent se permettre. Le bio, le bio ne sert à rien. En fait, le bio ne sert à rien. Le bio c'est un peu comme, c'est un peu comme deux personnes qui vont construire la maison. L'autre, il va juste mettre la peinture ou alors les carreaux. Maintenant l'autre, lui, il va finir de construire sa maison et après il va mettre les feuilles d'or sur la maison, sur les murs pour en venir. Les feuilles d'or ne le protègent pas plus que les murs ne le font déjà. En réalité, les feuilles d'or ne servent à rien si ce n'est que de flatter son ego personnel. C'est bon, moi je ne suis pas comme l'autre, là il a mis les carreaux, moi j'ai déjà les feuilles d'or sur le mur. C'est juste à ça que les feuilles d'or servent. Parce qu'on regarde même bien, une culture sur laquelle on a utilisé des produits chimiques ne constitue aucun danger pour la santé humaine lorsque la période de pestilence ou alors le délai avant récord de ces produits-là est respecté. Je dis bien, aucun danger pour la santé humaine lorsque c'est respecté. Ça peut encore poser un problème écologique. Effet de serre, pollution des nappes d'eau souterraine, pollution du sol, oui, et même là encore c'est rémédiable. Ce sont des problèmes qu'on peut éviter si on donne la bonne formation aux acteurs du secteur agricole. C'est sur ça qu'on doit insister, la formation des acteurs du secteur agricole. Comme vous voyez là, le produit-ci-là, ça va avec telle culture. Le nématicide-ci-là, le nématicide-ci-là, on ne met pas ça sur telle culture parce que quand vous mettez l'insecticide-là, voici comment il faut faire. C'est sur ça qu'on doit insister. Moi, quand j'encre dans une boutique plutôt sanitaire, je prends les produits, je regarde, je lis, je demande au vendeur où est la période de pestilence, où est le délai avant récolte. Mais il est étonné. Ok, donc toi tu regardes ça, mais la plupart des gens qui viennent ici, ils ne cherchent même pas à savoir. Vous voyez pourquoi tous les produits partent avec. Vous voyez. Le bio, c'est un luxe. Parce qu'aujourd'hui, le kilogramme de fongicides chimiques, par exemple, coûte 4000 francs. Pour ce qu'il y a des fongicides chimiques liquides, on a 7000 francs et 8000 francs. Maintenant, je connais une société qui fabrique des produits biologiques, insecticides, nématicides, fongicides, tout ça en bio. Un litre de fongicides biologiques coûte 25 000 francs. Et le dosage, c'est 60 millilitres par pulvérisateur. Ça veut dire que quand vous achetez une boîte à 25 000 francs, c'est un peu moins de 20 pulvérisateurs pour une boîte que vous avez acheté à 25 000 francs. Maintenant, imaginez qu'un agriculteur décide, bon, je vais faire mon truc en bio, je vais faire ma tomate en bio. Il part là-bas, il achète tous ses produits dans cette société-là. Les insecticides, l'autre coûte 30 000 francs, une maticide de 15 000 francs et tout ça, il produit la tomate. Vous pensez qu'à la fin, le coût de production d'une tomate sera de combien ? À la fin, s'il voulait faire du bénéfice, il va vendre la tomate à 100 francs, à 200 francs. Maintenant, combien le Camerounais peut acheter une tomate à 200 francs ? Combien d'Ivoiriens, combien les Sénégalais peuvent se permettre d'acheter une tomate à 200 francs ? La tomate bio à 200 francs ? Qui ? Combien ? Combien peuvent se permettre ? Très peu, n'est-ce pas ? Le bio n'est rien d'autre qu'une stratégie des pays occidentaux pour maintenir l'Afrique dans la dépendance. Premièrement, parce qu'en vous encourageant à produire bio, on sait qu'il y a un seuil de production que vous n'allez jamais atteindre. Par conséquent, vous serez toujours dans le besoin. Vous aurez toujours besoin qu'on vous donne pour pouvoir compléter ce qui vous manque. Deuxièmement, chez eux, là-bas, eux-mêmes, ils ne produisent pas bio. Quand vous entrez dans les magasins en Occident, il y a des rayons pour le bio, il y a des rayons pour ce qui n'est pas bio. Et cette division prouve encore à suffisance que le bio est un luxe. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut acheter une tomate à 100 francs. Ce n'est pas tout le monde qui peut acheter un fruit de tomate à 200 francs. Ce n'est pas tout le monde. Je viens de vous dire que si vous voulez réussir dans la vie, il vous suffit de copier simplement ce que quelqu'un qui a déjà eu à réussir dans la vie a fait pour réussir dans la vie. Et pour atteindre le niveau agricole que l'Occident a aujourd'hui, ils ont dû déboiser leur forêt, ils ont dû engraisser leur sol, ils ont bombardé les fongicides, les insecticides sur les cultures. Par conséquent, si l'Afrique veut aussi atteindre ce même niveau-là, elle doit faire pareil. On doit défricher les forêts. On doit bombarder les fongicides, les insecticides, l'engrais pour accroître la production. Maintenant, la différence que nous, on peut faire avec l'Occident, c'est que les délais avant récolte de tous ces produits qu'on doit utiliser là. On les respecte. C'est ça la différence qu'on peut faire. Parce que si aujourd'hui, le taux de cancer est très élevé de leur côté là. C'est parce qu'on bombarde les produits chimiques et après, on ne respecte pas les périodes, on ne respecte pas les délais avant récolte. Le bio, c'est un mensonge. Croire qu'on peut se développer en produisant bio, c'est un mensonge. Il faudrait qu'on arrête de croire ça. Et on a tellement vulgarisé le bio au point où quand quelqu'un produit avec des produits chimiques, on a l'impression qu'il est en train de tuer la population. Et pourtant, c'est celui qui produit avec les produits chimiques, il ne respecte pas les délais avant récolte, qui est en train de tuer. C'est lui l'assassin. Celui qui produit avec les produits chimiques, il respecte les délais avant récolte. Ce n'est pas un meurtrier. Mais on a tellement vulgarisé le bio où c'est ce que les gens ont dans leur tête. Quand tu dis que ouais, mes ananas, si j'ai mis l'anglais, j'ai mis les fonctions, les gens voient ce maillard fortement. Actuellement, la population africaine est estimée à 1,445 millions de poussières d'habitants. Et d'après les statistiques des Nations Unies, ce chiffre va passer à 2,4 milliards en 2050. Vous pensez que tous les gens qui arrivent là vont manger quoi ? Vous pensez que vous savez le bio qu'on va les nourrir ? Le bio, c'est un mensonge. Une stratégie marketing. Parce que le simple fait que quelqu'un fabrique son produit aujourd'hui et qu'il parte sur l'étiquette, il met un petit endroit là, il met bio, il en sec, un peu un genre là. Ça change toute la donnée. Dès qu'il dépose son produit là sur l'étalage d'un marché, quand quelqu'un voit ça, oh le bio, ouais. Ça ce sont les bons produits. C'est le genre qu'on n'a pas mis les trucs dedans, on n'a pas pu baiser, il n'y a pas de fongicine, tout ça. Oh, ça c'est un bon produit. C'est comme ça qu'on vous manque dehors. C'est comme ça que les blancs vous manquent. C'est comme ça que beaucoup d'Africains même se manquent d'entre eux. Parce qu'il suffit qu'un gars, Fabrice, son truc au culturel et il met bio. C'est-à-dire qu'en Afrique, on n'a pas encore vraiment les organismes pour, je ne sais pas, pour certifier vraiment que c'est du bio. Vous savez, Fabrice, son truc là, il colle bio dessus. Il n'est pas déposé. Quand tu viens, tu prends tout quoi sur le bio et pourtant, on a bombardé les choses sur ça. Donc les gars, buvez de l'eau alcaline parce qu'en réalité, rien n'est bio. On vit dans un monde de menteurs. On vous dit que c'est bio et pourtant, ce n'est pas bio. Et si jamais vous êtes un homme de pouvoir, un membre du gouvernement ou je ne sais pas trop, œuvrez à mettre sur pied un programme qui va s'occuper de sensibiliser les acteurs du secteur agricole quant à l'usage des produits chimiques. C'est sur ça qu'on doit insister. C'est 2,4 milliards d'habitants qui arrivent d'ici 2050. Ce n'est pas avec le bio qu'on va les nourrir. Ici, à la base, les acteurs du secteur agricole sont des incultes quant à l'utilisation des produits chimiques. Plus de la moitié de ces 2,4 milliards d'habitants seront des malades ambulants. Et puisqu'aucun peuple ne peut se développer avec une population malade, ça vous doit dire que d'ici 2050, l'Afrique sera encore plus pauvre qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ciao la famille. J'avais le gobella alcaline. Quand j'ai commencé à boire de l'eau alcaline, ça fait 3 ans ou 5 ans que je ne vais pas à l'hôpital. Déjà, j'ai le mal au foie, j'ai le mal au foie, j'ai l'attention, j'ai le ticotis. Imaginez, avec toutes ces maladies, ça fait 5 ans que je ne vais pas à l'hôpital. Donc, vraiment, merci.